Salut à tous ! Lorsque l'on pêche la carpe, on est évidemment focalisé sur seul poisson et les autres espèces prises ne nous intéressent pas ! Seulement voilà ! Faut-il encore que certaines espèces invasives nous laissent le temps de les prendre ! J'ai pêché de nombreux endroits où un appât ne tient pas 30 minutes au fond de l'eau. Et c'est très problématique car dans la plupart des cas, les carpes mettent bien plus longtemps à se décider ! Je sais que vous avez à l'esprit, bah faut pêcher avec des noix tigrées ! Ouais c'est une pensée tout à fait logique puisque cette graine est assez dure ! Sauf que dans certains plans d'eau, elles ne font que retarder l'échéance mais finissent aussi par capituler ! Car lorsqu'il n'y a que des poissons-chats, ça peut le faire, mais pour ce qui est des écrevisses, peu de choses résistent à leurs outils naturels ! Et puis il y a des graines qui ne sont pas très appréciées par ces indésirables, ok je sais ! Mais là, je veux pêcher à la bouillette, et uniquement à cela ! Car il faut aussi se dire une chose, c'est que dans ce genre de lieux, les carpes ne consomment que très peu ses appâts, le ménage ayant été fait avant qu'elles arrivent sur le poste ! Vous avez la solution habituelle du blindage classique thermoformable qui fonctionne très bien pour protéger vos bouillettes. Mais je voudrais vous présenter un petit accessoire assez sympa qui va faire office d'armure indestructible. Si vous voulez transformer votre bouillette en véritable char d'assaut vis-à-vis des écrevisses, choisissez l'anticreux ! Alors je ne vous cache pas que la première fois que j'ai entendu parler de cet accessoire, eh ben j'ai eu la même attitude que vous avez en ce moment ! Mais vous vous dites, c'est quoi ce truc ? N'importe quoi ! Mais pas d'inquiétude, je vais vous expliquer précisément le concept, et là, quand je parle de concept, c'est pour nous humains ! Car les cartes n'ont pas cette notion ! Mais on en reparle plus tard et vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne ! Donc, il s'agit d'une capsule avec une structure alvéolée qui permet d'envelopper votre bouillette. Elle est disponible en deux tailles, 15 et 20 mm. Son système de fermeture est à pas de vis. Une fois votre bouillette placée à l'intérieur et la capsule vissée, votre appât de 20 mm passe à un diamètre de 24-26 mm suivant l'axe puisque la partie vissable est plus épaisse. La capsule est suffisamment ajourée pour laisser passer la totalité des effluves que votre appât va dégager. Mais les trous de la capsule empêchent totalement la dégradation de la bouillette, quelle que soit l'espèce qui s'y attaque. Alors forcément, on évite d'être trop con en se disant bien sûr que si le poisson chauffe et 500 grammes, il va l'avaler tout rond, c'est bien évident, comme tous les autres poissons d'une taille importante et qui ont la bouche forcément proportionnelle. L'anti-creux, comme tous les anti-nuisibles, ne sont là que pour vous permettre de prendre des poissons là où vous n'en auriez jamais pris sans eux. Mais comme tout accessoire ou tout appât, rien de magique. Donc pour en revenir à cette capsule, j'en étais où déjà ? J'ai parlé des tailles, de la fermeture, de l'augmentation de diamètre, des trous… Ah oui, tiens, en parlant des trous, il y en a deux qui sont spécialement alignés pour le passage de l'aiguille à bouillette, ce qui pour le coup est très pratique lorsqu'on pêche puisque l'on peut faire tremper ces bouillettes dans leurs capsules, dans un dip, et de les avoir prêtes à l'emploi le moment venu. D'ailleurs, évitez de faire l'erreur si vous boostez vos appâts de le faire en dehors de la capsule car l'augmentation de la taille de vos bouillettes à cause des boosts fera qu'elles ne rentreront plus dans celle-ci. Gaffe à ça ! Les capsules sont ajustées au millimètre alors que les bouillettes changent de taille en fonction de leur taux d'humidité. La forme des trous de la capsule permet aussi de placer de la pâte d'enrobage qui tiendra impeccablement sur la pâte. Elles sont dispo en quatre couleurs, transparent, blanc, jaune, rose, que vous pouvez d'ailleurs mixer si vous êtes un adepte des bouillettes bicolores. Il faut aussi préciser que la capsule est ultra légère et permet de l'adapter à tous les types de présentation denses, flottantes, équilibrées ou en bonhomme de neige. Perso, la flottaison de mes pop-up n'est pas du tout perturbée, même avec une capsule. Et puis une chose non négligeable aussi, c'est que les capsules anticreux n'ont besoin d'aucun autre matériel supplémentaire pour être utilisé en action de pêche. Dernière chose, vous pouvez aussi directement adapter l'anticreux à votre montage et vous servir de la capsule pour y mettre autre chose que des bouillettes. Imaginez-vous en train de pêcher avec un pellets qui diffuse à d'onf et que les chats et les crevices ne peuvent pas attraper. Style de pêche impossible à faire sans cet accessoire. Bon, ça marche aussi avec d'autres appâts, du fromage, de la chair de crevette ou des crevices, etc. Alors attention, pour cette présentation de matériel, j'ai des pochettes qui m'ont été gentiment envoyées à ma demande par la société SNK. C'est donc pour ça que j'ai tous les coloris pour chaque taille dans une seule pochette. Je crois enfin pour avoir été sur la boutique que les pochettes en vente sont monocouleurs. Et pour en terminer avec la description, comme à l'habitude, si cet accessoire ne m'avait pas convaincu, eh bien, j'en aurais jamais parlé sur cette chaîne. J'ai étudié et testé cet accessoire avant de vous faire un retour sérieux parce que, par respect pour les concepteurs et ceux, quel que soit le matériel, il est malvenu de dire que ce n'est pas bien sans l'avoir eu dans les mains. Ce n'est aussi pas très pédagogue vis-à-vis des débutants qui peuvent en avoir besoin et qui, de ce fait, vont avoir une fausse opinion de celui-ci. Bon, je pose là les fausses analyses et ensuite je réponds, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça fait quand même une grosse boule de plastique et la carpe va se rendre compte que ce n'est pas de la nourriture. Non, la carpe, elle ne va jamais se rendre compte. La carpe n'a pas la notion de concept. La carpe, elle va sentir les effus de la bouillette qui sortent par les trous de l'anticreux et la carpe, elle va essayer de l'attraper et de la manger comme n'importe quel autre débris pour tester s'il est comestible ou pas. Elle ne le saura que lorsqu'elle l'aura dans la bouche et sur les dents pharyngiennes. La carpe en gamme à longueur de journée des choses non comestibles qu'elle recrache après le test. Sauf que, là, il y a votre hameçon. Donc, donc, elle est piquée. Ouais, mais si elle l'avale ? Déjà, elle ne peut pas l'avaler parce que l'anticreux est sur votre cheveu. Un cheveu, ça casse rarement puisqu'aujourd'hui, avec le nœud sans nœud, il a de la même résistance que le bas de ligne. Et même si vous pêchez en dérigue, plus personne n'utilise des cheveux de très fin diamètre. Donc, existe ce problème. Ouais, mais si le bas de ligne casse ? Eh bien, si lors du combat, votre bas de ligne cède et que la carte part avec le montage et l'anticreux, eh bien, c'est la même chose qu'avec un appart normal. Il est accroché par l'hameçon au bord de ses lèvres. Donc, rien de plus, elle ne peut toujours pas l'avaler. Ouais, mais si elle l'avale quand même ? Putain, les mecs, vous êtes lourds ! Eh bien, si elle avale la capsule, excusez-moi du terme, elle va la chier. Comme tout ce qui n'est pas digestible et assimilable. Ouais, je sais, même si la langue française est riche, faut quand même appeler un chat un chat. Ouais, mais si ça reste au fond de l'eau, c'est du plastique et ça pollue ? Alors, si vous dites ça, c'est que vous ne vous êtes même pas renseigné sur l'objet et que vous parlez pour ne rien dire. L'anticreux est fabriqué avec des matériaux biosourcés, c'est bien stipulé dans les caractéristiques de l'objet. La conception a été réfléchie, ce n'est pas du tout polluant, contrairement au clip plomb, kickers, balignants, tresses et autres, et surtout au plomb de plusieurs dizaines de graines que vous laissez au fond de l'eau à chaque problème. Tiens, en parlant du plomb, je vous mets la vidéo à la fin de celle-ci. Mais il faut dire aussi que cet accessoire est réutilisable, là où les blindages de protection thermoformable sont à usage unique et polluants, et surtout que dans certains lieux, ils n'empêchent que partiellement la dégradation de vos appâts. Donc on arrête de faire de la démagogie en jouant les prophètes du bien-être de la carpe pour faire genre, comme mes enfants disent, et on essaye de réfléchir et de se renseigner. L'anti-creux va vous permettre de ne pas pêcher à la goutte d'eau, pour imaginer le fait que vous n'avez plus rien sur votre cheveu, et cela va vous aider à la prendre, cette putain de grosse carpe, quand la pêche est galère à cause des indésirables. Mais je voudrais revenir sur le thème biosourcé des matériaux qui composent cet accessoire. Cela ressemble à du plastique, mais ce n'en est pas. La matière biosourcée est le plus souvent d'origine végétale, donc complètement naturelle. Elle est fabriquée à base de matières organiques biologiques et totalement éco-responsables. Donc on se détend, on respire très fort, ça sent naturel. Bon, chez moi ça sent plutôt les lasagnes, ma femme est en cuisine. De plus, pour que tous les pêcheurs comprennent bien les mots qu'ils utilisent, biodégradable ne veut pas dire que l'on peut les jeter forcément dans la nature. Chaque matériau biodégradable ne se dégrade pas dans le même environnement et les mêmes conditions. Pour certains, ce sera naturel seulement avec de l'eau et de l'air, et pour d'autres, ce ne sera qu'avec un processus industriel. Donc, on pense à ramener la totalité de ces poubelles à la maison. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. En conclusion, je ne veux pas vous obliger à en avoir à tout prix dans votre trousse de pêche, surtout si vous ne pêchez que des endroits où ce problème n'existe pas. Mais pour tous les autres, je vous incite à passer la barrière de la réticence, aucunement justifiée d'ailleurs. J'avais autrefois quelques a priori sur tous les appâts artificiels et il y a longtemps qu'ils se sont évaporés, vu le nombre de prises que j'ai pu faire avec. Donc, avec l'anti-creux, pas de souci pour moi, puisque ça fonctionne à merveille. Je vous le redis juste avant de finir cette vidéo, la carpe n'a aucune notion de concept. Elle ne sait pas qu'une bouillette est une bouillette, donc il en va de même pour tout le reste. Et une dernière chose pour les maux du bulbe qui diront « Ouais, j'en ai acheté et j'ai rien pris, c'est de la merde ». Juste un truc, si ce que vous mettez à un bout de la canne ne fonctionne pas, ben regardez à l'autre bout, c'est peut-être de là que vient le problème. Bon, sur ces dernières paroles avec lesquelles je vais me faire encore quelques amis supplémentaires, je vous laisse méditer. Je vous mets le lien direct pour vous procurer cet accessoire juste en dessous de la vidéo, je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau et je reviens très vite avec d'autres revues matos qui devraient vous plaire. Restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada